bonjour à toutes et à tous bienvenue dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui on passe ensemble en revue le setup 2017 avec tout le matériel à ma disposition pour faire vivre les courses et vous produire du contenu sur youtube on entame tout de suite avec la première partie vous le voyez la nouvelle celle qui est dédiée aux studios et aux diffusions des lives qui commenceront d'ailleurs bientôt le casque c'est un Sennheiser HMDC 27 le dernier né de la liste des HMD et ici nous avons et bien un compresseur de chez Behringer l'UMC 22 qui ne permet qu'une entrée mais qui est quand même tout à fait correcte pour commencer le clavier c'est un logitech il est rétro éclairé et sans fil ce qui est souvent pratique pour travailler le soir la souris c'est une gtx classique rien de bien folichon la caméra quant à elle est une logitech c922 qui me permet de faire du 1080 30 images secondes ou du 720 60 c'est plutôt pas mal voilà donc pour le coin avec le fond vert que vous voyez il ya aussi pas mal de nouveautés au niveau de l'éclairage quatre points d'éclairage qui doivent encore être installés notamment le central mais vous voyez que pour atténuer mes ombres sur le fond vert et bien il faut bien trois sources de lumière bien distinctes et pour cela ce sont des petites lampes que vous pouvez trouver pour ma part chez peur le pour un peu plus d'une trentaine d'euros avec les ampoules et ça fait tout à fait le travail vous voyez la deuxième partie on passe du côté studio race le côté enregistrement classique où je vais là travailler mais avant on s'arrête un petit peu sur la tour et sa configuration avec l'installation de la nouvelle carte graphique la 1070 qui bien me facilite grandement la vie comparé à ma vieille 960 de giga le point de vue sur le triple screen qui sert donc au quotidien à tourner les vidéos qui seront et bien proposé sur youtube vous voyez donc le poste d'installation avec le clavier la souris qui ont été remis à leur place pour que vous puissiez voir tout cela le ts pc racer qui est toujours installé sur le play site évidemment les add-on le volant gt le volant f1 et le volant 599 alcantara que j'ai recoloré aux couleurs et de la célèbre marque bavaroise bmw vous savez je préfère toujours bmw le pommeau équipé d'un sparco c'est un th8 a de chez trust master relooker également donc voilà un petit peu pour l'équipement le pédalier est quant à lui un t3 pa pro de chez trust master voilà donc pour l'installation on va dire global de pilotage avec le play site alcantara évidemment qui est le même que sur les anciennes vidéos setup je ne vais pas vous montrer non plus tout à chaque fois le casque hyper x cloud 2 que j'utilise au quotidien pour et bien streamer et enregistrer mes vidéos le son avec lequel j'enregistre actuellement c'est grâce à ce micro le razer serène qui fait un travail tout à fait correct depuis que je l'ai excellent voilà les amis c'est ici que l'on conclue cette rapide vidéo setup j'espère que ça vous aura plu et éclairé sur le matériel que j'utilise on se donne rendez-vous très vite pour de nouvelles aventures en vidéo et d'ici là bon amusement en piste salut m m m m m m Sous-titrage ST' 501